coucou on va faire des cartes de noël avec des fonds de translucide brillant comme ça donc en fait ce fond il est fait avec du papier d'imprimante donc j'ai coupé des feuilles de papier d'imprimante vous avez un côté mat et un côté brillant donc en fait on met la peinture du côté mat je vais en faire avec vous surtout faut laisser sécher donc je l'ai fait hier et j'ai laissé sécher toute la nuit donc voilà un autre exemple de fond je prends un papier voilà vous voyez bien la transparence et je trouve ça très sympa donc là j'ai préparé une carte toute simple pour la faire avec vous rien d'extraordinaire elle est tordue je vais recouper un tout petit peu pour la remettre en croix ça arrive quelquefois dans les cartes qu'on achète alors j'aime bien ça change un petit peu de ce qu'on voit de ce qui se fait donc dans le même principe que les ailes de fée sauf que c'est de la peinture de façon que quand on touche on n'est rien sur les mains voilà donc là j'ai mis alors je sais pas comment ça s'appelle c'est pas forcément évident à coller mais j'aime beaucoup l'effet et le fait que ce soit dans les roses blanc vert métallisé comme ça là c'est un peu très douce je trouve que l'argenté va bien avec j'ai choisi de mettre un fond rouge vraiment pour la connotation de noël alors pour coller ça ça sera pas avec de la colle ce sera avec du double face je vais utiliser ça en essayant d'aller droit voilà donc là je fais attention à l'ouverture de ma carte et je centre donc vous voyez rien de très compliqué l'effet est vraiment dans la transparence du papier et ici je vais rajouter un petit fond et ma carte sera terminée je veux rien de plus puisque là ce qui m'intéresse c'est vraiment le côté translucide et irisé de la peinture du plastique donc là je mets un petit peu de colle attention ça déborde pas je colle ma petite biche c'est mon petit fond plutôt donc là j'ai un peu trop de colle je tire avec le chiffon pour l'enlever je vais lui rajouter des petits points blancs là et sur la tête non je laisse pas celui là je vais me le rajouter parce qu'à chaque fois je me trompe voilà et un petit peu à la tête alors ils y sont je ne sais que repasser là où ils sont et on a une petite carte toute simple qui je trouve rend bien alors la lampe voilà donc voilà mes deux cartes avec des fonds translucides donc on va faire un fond ensemble voilà j'arrive à essayer de régler mieux voilà là ça va donc je reprends mon silicone j'ai coupé donc plusieurs morceaux de papier imprimante alors j'en ai un ou deux là j'en ai un donc je prends le côté mat et je vais faire au bois voilà donc là moi j'ai envie de mettre un petit peu de doré donc c'est vraiment très simple c'est de l'acrylique mais je trouve que ça a son effet alors j'ai un verre sapin on va essayer ce verre sapin je ne me suis jamais servi on dirait qu'il est entamé donc là on passe avec le doigt en fait irrégulier j'aime bien laisser un peu de vide aussi alors j'en ai un peu trop on va essayer aussi donc on fait avec le doigt mais on peut aussi faire avec un pinceau donc là on regarde ce que ça donne de l'autre côté donc là je vais laisser sécher j'aime pas le vert donc je sais pas du tout ce que ça va donner ici on va repartir parce que j'aime bien les tonalités bleu pâle et on va mettre un petit peu d'argenté alors je vais essayer de mettre moins de peinture parce que c'est vrai que j'ai coupé mes papiers j'ai pas fait des grandes feuilles d'habitude je fais en grand je vais mettre un peu de ce rose et un tout petit peu de bleu alors après de l'autre côté vous pouvez mettre des flocons les pères noël mais c'est pas obligé de faire pour noël moi j'aime bien ce côté là on est en pré période de noël donc voilà donc là vous passez votre doigt voilà je regarde de l'autre côté donc là on voit bien alors vous non j'ai essayé de vous montrer sans en mettre partout c'est un siècle donc voilà ça donne un petit peu comme celui avec le fond donc là surtout laisser sécher ensuite on va en faire alors j'en ai fait un multicolore hier pour essayer tout un tas de peintures donc c'est un tout autre esprit j'aurais plutôt tendance à mettre des papillons ou des fleurs là je suis pas dans l'esprit noël avec ces teintes là mais le résultat est super je trouve je trouve qu'on peut faire une multitude de choses ici je vais mettre un peu de poudre irisée voilà donc ça va se mélanger à la peinture ça va pas rester comme ça là qu'est ce que je vais prendre je vais reprendre je vais rester en alors par contre ça s'envole là j'ai eu un petit d'air du type de peinture donc voilà j'en ai partout et là j'en ai trop alors c'est pas grave je vais enlever et je vais le garder pour tout à l'heure donc ça c'est les aléas de fin de tube donc ici ben c'est pareil on passe on verra bien si la poudre nous fait quelque chose rien du tout on n'est pas obligé non plus de faire que dans un sens on peut faire des zigzags on peut tapoter voilà on peut faire n'importe quoi si on veut il n'y a vraiment rien de figé ni dans les couleurs ni dans la gestuelle du moment que c'est de la peinture acrylique donc là je vais le poser pour vous montrer donc ça sur fond blanc avec un joyeux noël ou une bonne année et des flocons et des coupes pailletées ce qu'on veut je trouve que ça peut donner de super cartes non voilà je voulais partager avec vous encore une fois j'ai pas regardé si on voyait beaucoup leur de la poudre je ne pense pas à s'écrouler à l'autre voilà autre chose donc dire qu'on voit l'irisé blanc peut-être ça porte encore plus de plus de brillant par rapport à ma peinture parce que je la connais je sais pas si vous verrez la différence donc là bon ça s'est un peu estompé j'en ai plus sinon j'aurais bien repris une remettre là on va récupérer voilà je remets de la matière que j'avais sur le support et je vais laisser sécher je sais pas si on arrive à voir c'est un peu difficile par contre je vois que là oui ça peut être super intéressant aussi de faire en appuyer donc vous verrez faut faire des expériences j'ai pas fini moi d'explorer tout cet univers là je crois qu'il ya une multitude de possibilités alors voilà je pense qu'on y voit mieux je me demande comment on voit le mieux dites moi en commentaire parce que j'ai changé de lampe du coup je me demande si je l'ai réglé correctement donc voilà j'aime beaucoup cette douceur en fait voilà pas du tout cet éclairage me gêne j'aime beaucoup la douceur de ces peintures irisées sur le transparent donc voilà je vais laisser sécher et je ferai d'autres cartes et peut-être que certains d'entre vous en recevront ça sera la surprise donc voilà ce que je vous ai proposé en tuto aujourd'hui et je trouve que le résultat est vraiment très sympa je vous fais des bisous laissez-moi des commentaires je réponds toujours merci de m'avoir regardé et à bientôt bisous à bientôt